Comment vous est venu l'idée d'écrire ? En fait, c'est un vieux rêve que j'avais depuis l'enfance. Un rêve que j'avais jamais concrétisé. Et il y a 4 ans, j'ai un ami québécois qui était à Paris et qui me dit, tu sais ce que je fais demain, je vais voir un éditeur. Et puis quelques mois plus tard, il m'a envoyé son premier roman. Je l'ai lu et quand je l'ai terminé, je me suis dit, si lui il peut le faire, moi je peux le faire aussi. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Donc là, vous venez d'achever ce premier roman, Un plan maudit. C'est un thriller matinée de science-fiction médicale dans un monde quelque peu corrompu du lobbying. Vous travaillez au ministère des Finances. Est-ce que votre source d'inspiration vient de votre monde professionnel ? Alors, ça vient en partie de mon monde professionnel, mais pas dans la carrière dans laquelle je suis actuellement. J'ai travaillé 10 ans dans l'administration pénitentiaire. Et si j'ai eu des inspirations, c'est dans cet univers-là que je les ai eus. Donc finalement, je me suis projeté plutôt dans ce monde-là que dans le monde que j'occupe actuellement. Est-ce que Paul Verneuil, qui lui aussi est un grand coureur, est-ce qu'on peut se reconnaître, vous retrouver dans Paul Verneuil ? Alors en fait, vous pouvez retrouver des petites choses de moi dans Paul Verneuil, évidemment, mais je n'ai pas souhaité en faire un personnage à mon image. Donc en fait, vous allez trouver de moi un petit peu, finalement, dans l'ensemble des personnages, dans toute l'intrigue et tout. Pas plus que ça dans Paul Verneuil. Je vais prendre un exemple. Lui, il a une histoire difficile et il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et dans mon cas, moi, j'ai trois enfants et je suis très heureux de les avoir eus. Donc ça montre la limite d'une projection qu'on voudrait faire sur ce personnage. Vous avez une bonne mémoire ? Alors justement, ça, en revanche, c'était le point de départ de mon histoire. Et c'est un vrai souci que j'ai. Je considère que je n'ai pas une très bonne mémoire. Et c'est vrai que c'est le point de départ de mon histoire. Donc de ce point de vue-là, si. Vous seriez prêt à vous faire greffer une puce encyclopédique par le cerveau ? Sous-titrage ST' 501